Le Président de l'État 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 Les Savants ont donné l'explication de ce hadith en disant qu'il y a trois signes pour l'homme qui permettent de définir ou de reconnaître qu'il a atteint l'âge de la puberté. Le Président de l'État Et d'autres savants comme le Président de l'État 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 Pour combattre dans une des batailles Et le Président de l'État 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 Et Omar ibn al-Aziz Il lui a répondu C'est la limite entre le petit et le grand C'est la limite entre le petit et le grand L'âge des 15 ans Et l'âge qui délimite le petit du grand Et Omar ibn al-Aziz A écrit à ses émissaires A ceux qui étaient sous son commandement De parler d'autres des pays musulmans Et il leur a ordonné D'ordonner à ceux qui ont 15 ans De combattre Si combat il y a Et ceux qui n'ont pas atteint l'âge de 15 ans Ouamaka'nadouma'lalik Faj'a'louboufi'l'ayyad Et tous ceux qui ont moins de 15 ans Considérez-les ou dites-leur d'aller avec Les femmes et les yeux Avec les femmes et les enfants Et cette parole de Omar ibn al-Aziz Elle est rapportée Dans Al-Bukhari et Mosul Et la quatrième condition Le quatrième signe Concernant les femmes uniquement C'est que la femme L'apparition des monstres pour elle Lorsque des monstres apparaissent Chez la femme Même si elle a moins de 15 ans Même si elle a moins de 15 ans Donc ce sont les signes Qui permettent à la personne Lorsqu'il les voit Lorsqu'il les relève Lorsqu'il les constate Il doit considérer Se considérer comme étant plus vert Vous avez saisi ? C'est clair ? Et quant à la preuve La preuve La preuve Que la personne Comment dire Que les poils La preuve Que la personne Que la personne C'est le hadith Qu'il a été exposé Le prophète 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 Ordenait A ceux Qui avaient des poils Qui étaient apparents Qu'ils soient tués Et ceux qui n'avaient pas de poils apparents Qu'ils soient épargnés Et Le prophète Le prophète Le prophète Le prophète Le prophète Le prophète Et je fais partie De ceux Qui n'avaient pas de poils apparents Et j'ai été épargné Autrement dit Le prophète Le prophète Lorsqu'il ne voyait pas de poils apparents Chez une personne Chez un homme Il considérait cette personne Comme étant non pubert Donc un enfant Donc Ne pas le tuer En temps de guerre Il interdit de tuer les femmes Les yeux Et les enfants Même si c'est une guerre Des plus grandes guerres Des plus ruses Etc Il est interdit en islam De tuer les femmes De tuer les vieillards Et de tuer les enfants Donc ça c'était Concernant les signes Qui permettent de reconnaître Une personne Qui permettent de reconnaître L'état de liberté Concernant le cours De la semaine dernière On avait commencé par parler De Salat al-Urfa La prière médiane La prière du milieu Quelle est-elle ? La prospère 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 Oui, c'est vrai. Ils nous ont préoccupés sur la prière du milieu, la prière de Al-Asr. Le Président a clairement signifié que Salat al-Ustah, la prière médiane, était la prière d'Al-Asr. Par éventuellement, on avait parlé du fait qu'il était préférable d'accomplir la prière de Dora au début de son heure. Quelle est la preuve ? Quelle est la preuve ? La preuve de l'Hadith, le Hadith de Jabal ibn Samora, qui dit Lorsque le soleil commençait son déclat. Lorsqu'il commençait son déclat. Bahaba, c'est-à-dire lorsqu'il commence son déclat. Lorsque le soleil commence son déclat, c'est-à-dire juste après qu'il était passé de Zénith. Autrement dit, au début de son heure. On avait dit qu'il était préférable de ravancer ou de faire la prière de Dora au début de son heure, sauf quand il fait très chaud. Car le Préhét Ossam a dit Lorsque la chaleur est grande, abridou des parats. Qu'est-ce que ça veut dire abridou des parats ? Mais, autre chose, abridou, c'est-à-dire reculé, mais jusqu'à ce que le temps se rafraîchisse. Le fait de rafraîchir. Comment dire ? C'est-à-dire retarder la prière jusqu'à ce que le temps se rafraîchisse. On avait dit que le souffle de Jahannam, c'était le souffle de Jahannam. On avait aussi parlé qu'il était préférable de ravancer, de faire Tuala al-Asr au début de son heure. Qui est parti dans une autre ville ? C'est sûr que c'est pour le temps qu'il est parti dans une autre ville. C'est sûr. Comment il continue ? Ça c'est la deuxième partie du Hadid. La première partie du Hadid, c'est qui connaît la première partie du Hadid ? Le frère a cité à Dîm, la preuve, c'est qu'au temps de France, une personne qui allait à l'Awadi, qui est une des régions environnantes de Médine, lorsqu'il partait à l'Awadi, on a dit que l'Awadi, c'était distant d'à peu près 6 km, et lorsqu'il revenait, le soleil était encore haut dans le ciel. Autrement dit, vous avez créé l'Asr, que lorsque l'un d'entre Al-Awadi et Al-Awadi et Afwan, lorsqu'il arrivait l'Awadi, le soleil était encore haut dans le ciel. C'est-à-dire que l'Asr avait créé au début de son heure. Il y avait la première partie du Hadid qui est... Et le soleil était élevé et vif, c'est-à-dire qu'il était blanc et déconfrontait la chaleur. Autrement dit, juste après le début de son heure. Ensuite, on avait parlé du Klayshay et de Selimine qui délaisse ou qui accomplit la frère de l'Awadi après son heure. On a cité deux Hadid. Il y avait un Hadid, selon le temps, qui nous dit que la personne qui a été là, elle avait perdu ses biens et sa famille. Elle avait perdu... C'est comme qu'elle avait perdu ses biens et sa famille. Donc le premier Hadid est où le professeur m'a dit Celui qui a raté la frère de l'Asr, c'est-à-dire qu'il la fait en dehors de son heure, c'est comme s'il avait perdu ses biens et sa famille. On avait expliqué un peu le sens du Hadid. Les biens, c'est-à-dire tout ce qu'il possède, il se retrouve sans rien en possession et une famille qui puisse le soutenir et l'aider à surmonter cette perdue. Donc on avait montré que ces Hadid qui provent à la frère de l'Asr et l'accomplit après son verbe. Et le deuxième Hadid qu'on avait cité, qui était encore plus effrayant, c'est-à-dire que la personne qui a raté l'Asr, ses actions sont suspendues. Où le professeur sallam a dit Celui qui a raté la frère de l'Asr, ses actions sont suspendues. On avait donné deux explications des Havants de ces Hadid. C'est le partage des Havants qui dit que carrément ils ont fait partie de l'Asr. Oui. Le professeur sallam a dit que celui qui a raté la frère de l'Asr, il a fait exprès, Oui, il me formait l'Islam, parce que le professeur sallam a dit qu'il n'y a pas ta'amna. Oui. Parmi eux, sur le sallam, c'est juste dans la journée. C'est juste pour cette journée. Oui. Donc il y avait trois explications des savants. La première, les savants, la première explication, c'était l'explication de Jean-Bourg, le al-ama, qui dit que le professeur sallam a voulu dire ce Hadid pour faire peur. Pour faire peur. Et qu'en aucun cas, il ne pensait le fait que la frère, annulait le fait de délaisser la frère à son heure, ou de la faire après son heure, annulait les axes. D'autres savants ont considéré le Hadid comme étant véridique, et que le roi sallam a bien voulu dire par cela que ses axes sont suspendus. Or, ce qui suspend les axes, c'est la mécréance. Et certains savants ont utilisé ce Hadid pour prouver que celui qui délaisse la frère de l'Asr volontairement, après son heure, il devient, et le roi sallam est créant pour cela. Et d'autres savants, comme si le roi sallam a dit que les axes de ce jour où il a délaissé la prière, les axes de ce jour sont suspendus. C'est-à-dire suspendus, qui ne sont pas acceptés, et sont annulés. S'il a fait, je ne sais combien d'actes pieux ce jour-là, s'il a délaissé la frère de l'Asr à son heure, tout ce qu'il a pu faire comme bonne action ne sont pas considérés comme bonnes et sont annulés d'office. Ça, c'est l'explication de Chiru M. Zaymin, rahimahou l'antar. Ensuite, on avait parlé du péché de celui qui délaisse ou qui retarde la frère de l'Asr jusqu'à ce que le soleil jaune. c'est un憎ulé. Qui ça rappelle. Je pense que c'est qu'il y a des frères, qui parle d'un héros et de la frère d'un héros. Il y a des frères, en fait, il y a des frères, il y a des frères. Il y a des frères, il y a des frères. Alors, la frère, Le hadith qui montre qu'il est interdit de retarder l'affaire d'Al-Asr jusqu'à ce que le soleil devienne jonâtre. Et le hadith du prophète qui dit qu'il y a salat al-mounaze. C'est la prière de l'hypocrite. Il s'assoit et se crute le soleil jusqu'à ce qu'il soit entre les cornes du diable. Et la semaine dernière, parce que j'avais regardé l'explication des savants de kalimats 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 al-shayipan, il y avait beaucoup d'explications, beaucoup de ta'ouillats des savants. Beaucoup d'interprétations de kalimats kalimats al-shayipan. Certains savants disaient, on dit que c'est akarim al-shayipan, c'est-à-dire sa troupe, son hélite. D'autres savants ont dit que c'était les deux extrémités de sa tête. Et d'autres savants ont apporté d'autres explications. Et la semaine dernière, je vous avais dit que baymats kalimats al-shayipan, c'était les deux extrémités de la tête du diable. Mais entre temps, j'ai regardé dans l'explication de Soulai Nasaïd, l'imam al-shayipan, qui dit que baymats kalimats al-shayipan, si on traduit textuellement, c'est entre les cornes du diable. Ils sont traduits textuellement, baymats kalimats al-shayipan, qui veut dire les deux cornes, jusqu'à ce que le soleil soit entre les deux cornes du diable. Et l'imam al-shayipan, a donné une explication, une parole qui est très vraie et qui apaise le cœur. C'est que dans les hadiths du congé, sallam, où il nous parle de choses en rapport avec l'invisible, comme ici, les deux cornes du diable, ou comme un autre hadith, lorsqu'il interdit de prier, on va le citer après, lorsque le soleil est au zénith, car c'est le moment où l'imam al-shayipan est le plus chaud, lorsque l'enfer est chauffé au maximum. Et l'imam al-shayipan dit que tous ces faits qui nous rapportent ces informations concernant les choses invisibles, il faut les prendre comme elles ne sont venues. Lorsque l'imam al-shayipan dit que l'imam al-shayipan, il n'est pas bon de commencer à faire des interprétations de ces choses. L'imam al-shayipan dit que l'imam al-shayipan, entre les cornes du diable, nous devons croire que le diable a deux cornes, et que le soleil se lève et se couche entre les cornes du diable. D'accord ? Ensuite, rentrer dans les interprétations, les cornes du diable ne signifient pas les cornes, mais signifient entre les extrémités de la tête du diable, ou signifient son élite, sa trompe, ou signifient autre chose. Et le mieux, le plus juste, et le plus proche de la réalité, Inch'Allah, c'est de prendre ces informations du roi sallam comme elles ne sont parvenues. Donc, la fin d'année, j'avais dit, entre les extrémités de la tête du diable, je reviens sur cette parole, et je dis comme a dit le prophète, c'est-à-dire entre les cornes du diable. Donc, le diable a bel et bien des cornes, et le musulman se doit de croire en cela. Donc, le prophète, il a dit, il se crute le soleil jusqu'à ce qu'il soit entre les deux cornes du diable, il se lève et prie cette prière, comme l'a comparé à un oiseau, qui picote le sol, ou qui mange des bêtes présentes sur le sol. Il est mis qui picote rapidement. Donc, le prophète, il a comparé cette prière que cette personne fait rapidement, comme un oiseau qui picote le sol. On a aussi parlé de ce qu'il était préférable de raccourcir, de faire Swaq al-Maghrib au début de son heure. Quelle est le prophète ? C'est-à-dire que ça ne peut pas être le prophète. mais ce qui est le prophète, c'est-à-dire que ça ne peut pas être le prophète. C'est-à-dire que ça ne peut pas être le prophète. Le prophète, il s'est dit, « La ta-zale-humma qui dit bien, ce n'est pas la fin de la fin de la fin du diable. » « Ma communauté ne cessera d'être dans le bien, et dans notre version Al-Fetra, dans l'Affetra, tant qu'ils ne retarderont pas la fin du Maghrib jusqu'à ce que les étoiles se mélangent on a l'expliqué l'explication de cela qui connaissent jusqu'à ce qu'elles apparaissent jusqu'à ce qu'elles soient visibles et par leur quantité on a l'impression qu'elles se mélangent les unes les autres et quand est-ce que les étoiles apparaissent parce qu'il fait nuit parce que le ciel est tombe autrement dit l'heure du magrit approche de la fin approche de la fin et le prophète a dit que notre communauté sera dans le bien et dans la fêtra tant qu'ils ne retarderont pas la prière du magrit jusqu'à ce que les étoiles apparaissent autrement dit ma communauté ne cessera dans le bien tant qu'ils feront la prière du magrit au début de son mère on avait aussi parlé de qu'il était préférable qu'il était préférable de la retarder quelle est la preuve ? il y a un jour le prophète A IST il y a un jour le prophète A IST il y a un jour le prophète A IST qui est à ce que saabah dans la mosquée ils ont deux les gens de son hadith qui sont endormis et la fes-sala dans la fes-sala il a parlé il a dit que qu'il avait 5 heures pour moi au moins il aurait La preuve est le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti une fois de chez lui, très tard, et les gens a demandés à la mosquée, car la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallallahu alayhi wa sallam était collée à la mosquée, et le prophète sallallahu alayhi wa sallallahu alayhi wa sallam était sorti tard de sa maison pour présider la prière, jusqu'à ce que les gens à la mosquée dormaient, et le prophète sallallahu alayhi wa sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est sorti, a dit C'est son heure, et c'est l'heure à laquelle il est préférable de faire al-isha, et ce n'était une contrainte pour ma communauté. On avait aussi parlé du fait qu'il était déconseillé de dormir avant et de parler après surat al-isha. Et on avait dit qu'il était autorisé de parler après al-isha, lorsque la personne avait la nécessité, lorsqu'il y avait une nécessité à cela. Les frères qui ont un portail pour couper les sonneries, et les sonneries avaient dit qu'il faut les effacer carrément. C'est pas les... Il y a eu quelques portails qui l'éteignent, et celui qui a mis de la musique comme sonnerie, qu'il enlève et qu'il mette un but ou qu'il mette une autre chose, autorisé par la religion. なるほど. Voici et l'écrit de l'atmosphère, c'est à l'élection de la rencontre. que le chef dit qu'il est préférable qu'il est préférable de faire la filière de sorge au début de son air qui est appelée à la carrière selon Aïcha elle a dit les femmes croyantes au sein du prophète assistaient à la prière avec le prophète c'est-à-dire qu'il se couvre le visage et le corps de la prière et la prière c'est un éby connu qui est un éby qui porte les femmes autant que le prophète s.a. il s'est passé à la prière et il s'est passé à la prière et il s'est passé à la prière puis elle retournait chez elle après avoir accompli la prière personne ne les reconnaissait à cause de Al-Ghalet Al-Ghalet les savants ont dit c'est le reste des ténèbres de la nuit et d'autres savants ont dit d'autres savants ont dit Al-Ghalet c'est le mélange entre la lumière du sobf et les ténèbres de la nuit c'est un moment où ni il fait nuit ni il fait jour mais c'est un mélange entre les deux et dans le hadith personne ne les reconnaissait c'est-à-dire ne reconnaissait ces femmes car elles faisaient sombre et on comprend du hadith que ce qui fait ou ce qui a fait que les femmes lorsqu'elles sortaient on ne les reconnaissait pas c'était la nuit qu'elles faisaient et non pas le fait qu'elles portaient ce qui signifie que les femmes se couvraient le visage et le corps parce que certains savants ont compris cela on dit ils n'étaient pas reconnaissables pourquoi ? car elles portaient Al-Morot elles se couvraient le visage et le corps donc c'est pour cela que personne ne les reconnaissait et la plupart des savants ont dit non il n'était pas reconnaissable car il faisait nuit encore il citait Al-Ghalaf entre la nuit et le jour autrement dit que le prophète faisait Salat of Fouf au début de son heure au début de son heure et lorsque les femmes accomplissaient la prière avec le poids au sème et qu'elles partaient les femmes étaient les premières à partir ils ne les reconnaissaient pas à cause de Al-Ghalaf dit Al-Morot quand est-ce qu'il s'est dit qu'il s'est dit qu'il s'est dit à faire la prière de Sopch au début de son heure et qu'il est autorisé aux femmes de sortir à la mosquille pour accomplir la prière de Fajr même et qu'il s'est dit et qu'il s'est dit qu'il s'est dit et qu'il s'est dit et qu'il s'est dit il est encore plus autorisé à la femme d'assister aux prières le jour puisqu'il aurait autorisé d'assister la nuit lors de Sopch il aurait encore plus autorisé d'assister aux prières le jour d'après tous les hadiths qu'on entend de cette prière on voit que les femmes elles ont cité aux prières quotidiennes mais comment ça fait avec l'animal de la prière de la femme de la femme qui le veille c'est le problème de la femme qui a dit c'est le problème de la femme qui a dit il est autorisé à la femme d'assister au mosquille à la prière pourquoi ? parce que le prophète de la femme a dit dans un hadith la tamna'ou ima allahi la sajid d'Allah n'interdisait pas aux serviteuses d'Allah d'assister ou de se rendre dans les mosquées d'Allah mais leur maison est meilleure pour elles dans ce hadith il y a deux choses l'autorisation pour la femme d'aller d'assister à la prière à la mosquée mais dans le hadith il y a aussi le fait qu'il est préférable à la femme de faire la prière chez elles mais il nous est interagé à nous les hommes d'interdire aux femmes d'assister d'accomplir les prières à la mosquée et tout ceci bien sûr lorsque les femmes peuvent sortir sans crème et lorsque il n'y a pas de fitnâ à partir du moment où il y a un danger de l'or où il y a un danger potentiel où il y a une fitnâ pour les femmes à l'extérieur dans ce cas il ne leur est pas autorisé d'assister il y a un danger Quand est-ce que la personne a accompli la prière ou a rattrapé la prière ? Quand est-ce que la personne a fait la prière à son heure ? Selon Abu Hurayra, le prophète a dit celui qui rattrape de la prière au sobret est celui qui l'atteint. C'est celui qui arrive à atteindre la prière de la prière, celui qui atteint de la prière au sobret, une raka, avant que le soleil ne se lève, il a alors rattrapé un sobret. Et celui qui atteint une raka de la prière de l'asr, avant que le soleil ne se couche, il a alors atteint la raka. Le mot atteint est l'apocrite. Et le cher dit que ceci n'est pas propre à la prière de sobret ou de l'asr, mais il englobe toutes les prières. Le hadith de Abu Hurayra, où le prophète a dit celui qui atteint de la prière du sobret, une raka, une raka, c'est-à-dire avec ses deux sous-joutes. Cheikh Abu Hurayra dit c'est-à-dire celui qui a accompli une raka avec ses deux consternations. Et le mot raka ici ne veut pas dire inclinaison, mais il veut dire la raka dans sa totalité. Donc celui qui atteint de la prière du sobret, une raka, avant que le soleil ne se lève, c'est-à-dire ? Quand est-ce qu'on considère que le soleil est levé ? Quand on voit le disque solaire. Quand on voit le disque solaire, c'est-à-dire ? Tu peux voir le début, le milieu, la fin, tu peux voir. Oui, oui, oui. Merci. Lorsque la partie supérieure du disque solaire apparaît, lorsque la partie supérieure du disque solaire apparaît, dans ce cas, le soleil est considéré comme levé. Il a alors atteint la prière, c'est-à-dire qu'il a fait le reste de la prière, qu'il l'a accompli, qu'il l'a fait en son heure. Or, celui qui commence à faire une raka et pendant la deuxième raka, le soleil est levé. Quand on regarde sa prière, la première raka, il l'a fait à l'heure, et la deuxième, la deuxième, il ne l'a pas fait à l'heure. Qu'est-ce qu'on doit prendre en considération ? La première raka. A partir du moment où il a fait la première raka à l'heure, même si la deuxième, il l'a accompli hors de l'heure de sauf, le prophète A.S.A.M. a dit, ça passe à ce raka à sauf. Il a fait un sauf. On comprend, le chère L'Athaymine, que ce n'est pas simplement le record, qu'en fait, il s'amie Allah ou l'Iman Khamidah, il faut qu'il fasse deux fois ce jour et qu'il te relève. Il faut faire le raka entière. Oui, avec les deux se jours. Là, tu as attrapé, si le soleil s'est levé alors que toi, tu es en train de faire un recours, ou une sèche-là, tu n'as pas atteint un souk. Il faut faire une raka à l'Ila. J'ai dit, un raka à l'Ila. D'autres parents ont dit, ce qui est pris en considération, c'est ta kibirat al-Ihram. D'autres parents ont dit, à partir du moment où tu as fait ta kibirat al-Ihram, à l'heure, le reste de la prière est accepté. Mais c'est un avis qui est marjouh. Pourquoi quand on voit ce qu'on dit, c'est un raka raka atan ? Donc on voit ce qu'on a dit, raka atan. D'accord ? C'est une chose bien précise. Mais certains parents disent que, avec l'Ila du-Ihram, le sushi, et l'avis le plus sûr, c'est que la personne doit au minimum accomplir une raka entière à, pendant l'heure, l'Iriam. Et celui qui atteint une raka'a de la prière de l'Asr avant que le soleil ne se couche. Qu'est-ce que ça veut dire, avant que le soleil ne se couche ? Dès que la partie supérieure du disque solaire disparaît. Parce que certains peuvent dire, lorsque la partie inférieure du disque disparaît. Non. C'est lorsque la partie supérieure du disque solaire disparaît. Lorsqu'on ne voit plus le soleil. On avait parlé que l'Asr, il y avait deux horaires. Il y avait l'heure autorisée, et il y avait l'heure où on devait faire l'Asr qu'en cas de nécessité, qu'en cas de force majeure. On a dit que l'Asr, il y avait l'heure autorisée, qui finit de « Esfira Rochelle » du moment où le soleil devient jaune à jusqu'au coucher du soleil. D'accord ? Mais là, le Khoi Sallam, dans le Haïd, on peut dire, par exemple, celui qui a dormi. Celui qui a dormi et se réveillé. D'accord ? Ou celui, par exemple, qui a retardé l'Asr pour une cause légitime. D'accord ? Pour une darura, une chose, une darura, un cas de force majeure, qui l'a retardé, ou qui a fait qu'il ait retardé la prière jusqu'à ce que le soleil s'approche du coucher. Mais le fait que le Khoi Sallam édite ce hadith, ça ne veut pas dire qu'il est autorisé de retarder la prière de l'Asr jusqu'à ce que le soleil se couche. Mais au contraire, on dévise ce hadith, que l'heure de l'Asr, elle va jusqu'à ce que coucher du soleil. Et ça, on l'avait dit. L'Asr, c'est du moment où le soleil, où le soleil jeunit, où à partir du moment où l'ombre de la chose est égale à la hauteur de cette même chose, jusqu'au moment du coucher. Et que ce temps-là, il se divise en deux. Il y a un temps qui est autorisé, où on doit faire la prière, et un temps où vraiment on ne fait la prière que lorsqu'il y a un fait de force majeure. Merci. La lumière, tu l'as vu du soleil, alors que tu l'as couché. Lors du maghrib, quoi d'eux, c'est lors du maghrib comment ? Elle commence lorsque le soleil se couche. Mais lorsque le soleil se couche, lors du maghrib, il y a encore de la lumière. Il s'encore jour dehors. Il s'encore jour ou pas ? Le maghrib, c'est fini. Non, il y a encore de la lumière. Il y a encore de... Non, il ne faut pas se coucher la lumière, parce qu'il y a au soleil. Après, tu peux pas le voir, Allah A'ala. Il y a encore de la lumière. 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 Le maghrib, il y a encore de la lumière. L'Envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, celui qui a oublié une prière ou a dormi pendant celle-ci, son expiation est de la prier lorsqu'il s'en souvient. Son expiation est de la prier lorsqu'il s'en souvient. L'adith authentique, rapporte par Mosé. Il y a encore de la lumière. Et, lui, il y a encore de la lumière. Et, l'adithеся la nuit. Il y a encore de la lumière. L'adith L'adith кровi. L'adithlaus Ensuite la question qui se pose Est-ce que celui qui délaisse la prière volontairement jusqu'à ce que son heure sort, est-ce qu'il lui est autorisé de rattraper cette prière ? L'imètre l'Hazm a dit dans son livre Al-Muhalla, Allah a défini pour chaque prière obligatoire un temps bien défini, un temps bien défini des deux côtés, c'est-à-dire le temps du début et le temps de la fin. Chaque prière a un temps bien défini, une heure, dans laquelle elle offre une heure bien définie et elle sort dans une heure bien définie. Il n'y a pas de différence entre celui qui prie avant ou celui qui prie après l'heure, car dans les deux cas, la prière a été faite en dehors de son heure. Et donc, comme Allah a défini l'entrée et les heures d'entrée et de sortie des prières, il a également défini le fait de la rattraper. Et le fait de rattraper une prière, c'est quelque chose de légiféré. Et seul Allah a le pouvoir de légiférer via le prophète, selon ou par les paroles du prophète. Et si le fait de rattraper, pour celui qui a délai une prière volontairement, était légiféré, Allah s.a.w. n'aurait pas oublié, il n'aurait pas manqué de nous le signaler. Et il a cité le verset, Allah s.a.w. n'aurait pas oublié, il n'aurait pas oublié, il n'aurait pas oublié, il n'aurait pas oublié, il n'aurait pas oublié. Et Allah s.a.w. n'aurait pas oublié, il n'aurait pas oublié, il n'aurait pas oublié. Le prophète Al-Slam a dit, celui qui oublie une prière ou qui dort pendant cette prière, qu'il la fasse ou qu'il l'a pris au moment où il s'en rappelle. Et le savon a dit, le prophète Al-Slam a dit, celui qui oublie une prière ou celui qui dort pendant une prière. C'est lui à qui l'islam, à qui il a été différé, de rattraper la prière. Quand celui qui a délaissé une prière volontairement, sans l'avoir oublié, ni l'avoir dormi pendant cette prière, il n'hésitait pas à les différer, de rattraper cette prière. Et à une cette prière, il n'a même pas besoin de la faire, elle n'est pas acceptée d'office. C'est ce qu'il est fait avant lui. Et Inshallah, c'est l'avis le plus sûr. C'est qu'une personne qui délaisse une prière volontairement, il n'a même pas besoin de la refaire. L'islam ne lui demande même pas de la rattraper, car d'office, elle est refusée. D'office, elle est nulle. Et d'autres savants disent qu'il lui est autorisé de la faire pour sa conscience. Pour sa conscience, de la faire. Et il l'a fait, mais il sait très bien qu'elle n'est pas acceptée, il l'a fait quand même pour sa conscience. Mais, comme l'imam Luhazn a dit, Toute législation qui n'est pas apportée par le Coran ou par la Sunna du Prophète, elle est nulle et ne doit pas être prise sous considération. Donc, cela nous montre l'importance que l'on doit venir à la prière, et de la faire à son heure, et qu'il est interdit, et qu'il fait partie des grands péchés, le plus grand péché après le chèque, qu'on avait dit, le plus grand péché après le chèque, c'est de délaisser la prière. Le plus grand péché après le chèque, c'est de délaisser la prière. La prière, 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 c'est de délaisser la prière. Et le terme heure, sa'as, dans ce hadith, ne signifie pas les 60 minutes que l'on connaît. La prière, c'est un laps de temps en arabe. La prière, c'est un laps de temps qu'il soit court ou long. Un laps de temps en arabe, ça s'appelle la prière. Et le prophète a dit salatu sa'atin, trois heures, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit d'y accomplir la prière ou d'y enterrer nos morts. Chine d'e t'eau la trelle jusqu'à ce qu'elle se lave, chine d'e t'eau la trelle jusqu'à ce qu'elle se lave. Au moment où le soleil se lève, jusqu'à ce que le soleil se lève. Dans une autre version, dans d'autres hadiths, le prophète sallam a dit jusqu'à ce que le soleil se lève de la taille d'une distance égale à la taille d'une lance. Une lance qui était utilisée comme arme au point du prophète. Et les savants ont défini cette distance comme étant à peu près un mètre. Les lances sont connues au point du prophète sallam comme ayant une longueur de un mètre. Et c'est un laps de temps qui est très court. Car c'est le moment où le soleil se lève jusqu'à ce qu'il s'élève d'à peu près un mètre. Et les savants disent, comme M. Moumé Taïmine et d'autres, que c'est un temps qui est très court, qui estime entre 10 et 15 minutes. Et puis, au moment où le soleil se lève, il faut attendre 10 à 15 minutes avant de pouvoir faire une lève. C'est un temps qui est interdit, où il est interdit d'accomplir la prière. Il faut attendre que le soleil se lève mais qu'il s'élève. Après ce soir-là, on va citer les prières qui sont autorisées à faire même pendant cette période. Oui, le soleil, le soleil, le soleil, je vais la faire toujours. Oui, le soleil, le soleil, je vais la faire toujours. C'est-à-dire qu'au moment où le soleil accroche le génie, si on traduit, si on traduit Qaimu Bahira textuellement, ça veut dire jusqu'à ce que se lève, ou au moment où se lève celui qui est debout pendant l'heure de Bahira, pendant l'heure du génie. Et les savants, on dit, C'est-à-dire qu'au moment où le soleil accroche le génie, il y a un temps où il n'y a pas d'ombre. Et le soleil, lorsqu'il se lève, on sent que le soleil bouge. On sent que l'ombre de la chose augmente. Elle augmente, elle augmente, elle augmente jusqu'à arriver au génie. Au génie, il y a un temps, un laps de temps où il n'y a pas d'ombre. Et ensuite, lorsque le soleil commence contre l'éclat, l'ombre de la chose commence à grandir jusqu'au couché du soleil. Et pendant ce laps de temps du génie, on a l'impression que le soleil s'arrête. Et ça, on dit, on a l'impression que le soleil s'arrête alors qu'il ne s'arrête pas. Le soleil ne s'arrête pas. Il est toujours en train de monter et de descendre. Mais pendant ce laps de temps, on a l'impression que le soleil s'arrête alors qu'il ne s'arrête pas. Donc, comme si quelqu'un était debout et était figé. D'où le terme Qaimot Bahira. Et d'autres savants ont dit Qaimot Bahira, c'est la chamelle lorsqu'elle se lève, au moment du génie. Parce que c'est le moment de la journée où il fait le plus chaud. Et à cette heure de la journée, les chamelles se lèvent. Pourquoi ? Car le sol est trop chaud. Et par la chaleur du sol, les chamelles se lèvent. Donc, les chamelles se lèvent. Se lève de temps. Pendant le moment où le soleil est au zin. Et lorsque le soleil commence, ça descend vers le coucher. Jusqu'à ce que le soleil commence, ça descend vers le coucher. C'est-à-dire un peu avant le coucher du soleil. Et ce temps, c'est-à-dire qu'il est long, c'est-à-dire ? Allah, je n'ai pas la connaissance du temps de ce d'awal. Le temps où il n'y a pas d'ombre Allah, de même que pour le temps, avant le coucher du soleil, un communiste estime Allah, c'est-à-dire que les savants ont estimé le premier temps entre le lever du soleil et le moment où il se lève, qu'il a la roche, d'un mettre à peu près. Pour le reste, j'ai pas entendu l'explication des savants ou la définition en temps de ce d'avis de temps. Et il y a pas d'ombre Allah, il y a pas d'ombre Allah, et il y a pas d'ombre Allah, il y a pas d'ombre Allah, Et le prophète, a expliqué la cause le pourquoi de l'interdiction d'effectuer des prières pendant ces horaires bien définis et le prophète a expliqué cela dans un hadith rapporté par Moussa c'est une hadith Amr où le prophète lui a dit c'est une partie du hadith qui est très longue où le prophète lui a dit sans laisser la taille prie la prière de sauf puis abstiens-toi de la prière jusqu'à ce que le soleil se lève jusqu'à ce qu'il se lève donc le prophète lui a dit prie la prière de sauf puis abstiens-toi de prier jusqu'à ce que le soleil se lève et jusqu'à ce qu'il se lève car le soleil lorsqu'il se lève il se lève entre les cornes du diable et à ce moment les mécréants se prosternent s'y prosternent se prosternent devant le soleil et notre époque il y a toujours des personnes qui adorent le soleil et qui s'y prosternent le matin et le soir puis le prophète lui a dit puis prie car la prière est la prière elle est prise comme témoignage et les anges y insistent autrement dit le prophète lui a autorisé de faire les prières de prier autant qu'il le veut après que le soleil soit levé et élevé puis prie c'est à dire prie ce que tu veux comme prière car la prière en général elle est assistée des anges jusqu'à ce que l'ombre diminue et soit jusqu'à ce que l'ombre diminue et soit inexistante autrement dit jusqu'à ce que le soleil atteint sont dignes puis abstiens-toi de la prière puis abstiens-toi de la prière car à ce moment c'est à ce moment c'est à ce moment c'est à ce moment que le feu de l'enfer est au plus chaud à ce moment que le feu de l'enfer est le plus chaud c'est à ce moment c'est à ce moment que l'enfer est chauffé très fort c'est à ce moment où l'enfer est le plus chauffé à l'heure de de la prière d'où le fait qu'il soit interdit d'y faire la prière faïdha aqbala l'alfaïd fa-salli fa-innas-salat-a-tamash-houdat-ul-mah-tura et lorsque tu vois Al-Faïd Al-Faïd le savon on dit Al-Faïd c'est l'ombre qui apparaît juste après le zénith juste après le déclin du soleil du zénith Al-Faïd c'est l'ombre qui apparaît juste après le zénith en arabe c'est appelé Al-Faïd et Avril c'est l'ombre qui apparaît avant et après le zénith juste après le zénith c'est Al-Faïd après Al-Faïd c'est Avril et avant Al-Faïd c'est Avril en arabe quand on parle de Faïd c'est un terme bien précis qui veut dire l'ombre qui vient juste après le déclin du soleil du zénith Al-Faïd Al-Faïd fa-t-salli 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 al-salli al-salli al-mah-t-salli al-mah-t-salli et lorsque tu vois apparaître Al-Faïd c'est-à-dire l'ombre lorsque le soleil commence son déclin alors prie car la prière est assistée par les anges jusqu'à ce que tu prie l'as puis abstienne-toi de la prière jusqu'à ce que le soleil se couche car le soleil se couche entre les cornes du diable et à ce moment les mécréants s'y prostèrent c'est-à-dire se prostèrent devant le soleil Inshallah wa ta'baraka wa ta'ala et on continue l'explication de ces hadith car je vais vous dire sur ces hadith la semaine prochaine wa sallallahu wa sallam wa baraka al-mah-mah-mah-mah-mah-mah-mah-mah-mah-mah-mah-mah-mah-mah-mah-mah-mah-mah-mah-mah-mah-mah-mah-mah-mah-mah-mah-mah-mah-mah. Sous-titrage ST' 501